Donc, pour nous dire que l'implantation des machines ou que vous choisissez les postes d'une certaine par exemple, pour mettre toutes les machines dans la certaine Nous allons utiliser une méthode qui s'appelle méthode des chaînons Vous savez ? Donc, le chénon, c'est un besoin de transfert nécessaire entre deux postes Ou une liaison entre deux postes Soit il reçoit, soit il envoie Donc, on va voir les désignations des machines Donc, on va l'implantation des machines Donc, on a des tours parallèles, fraiseuses, tours à commandes numériques Donc, le tour parallèle, roms de l'hôte Fraiseuse F, ou bien centre des unages Gamme de fabrication, fait les pièces X, Y, Z Donc, le X, il va passer par le tour parallèle Tours, revolver, fraiseuses, perceuses, rectifieuses, cylindrées, etc. Pour les autres pièces D'accord ? Donc, on a les types d'implantations On a les types d'implantations Donc, on a les implantations en sections homogènes ou la fonctionnelle Donc, on a les machines Quand je m'occupe, on a les endomes neufs L'activité On a les tours, on a les fraiseuses, on a les perceuses, etc. Vous savez ? On a les implantations en cellules de fabrication Donc, on a les implantations d'élo de fabrication Ou bien élo de production Donc, pour la méthode déchaînant Donc, c'est une méthode qui permet d'implanter des postes de travail dans les usines ou entrepôts Pourquoi on a les implantations ? Ou bien, pourquoi on a les méthodes déchaînant ? Donc, le hedef qui nous a dit C'est que nous avons fait Le gain sur le temps de fabrication Et réduire le temps de transfert entre les postes Donc, si nous avons fait des pièces par exemple D'un poste 1 et poste 2 Et d'un poste 30 secondes Comme nous avons dit Nous allons essayer de réduire les deux Et d'un poste 10 secondes Et si nous avons la charge Et si nous avons la charge Et nous avons la charge D'accord ?